En tant que citoyen lambda, je me demande, moi, demain, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour avancer, pour empêcher que les politiques continuent à avoir toujours la main mise sur tout ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, peuple, pour renverser ça ? C'est surtout là-dedans qui est ma question. Donc s'il faut passer par leur faire peur par toutes sortes de moyens, ce sont aussi des solutions. Mais, bien évidemment, il faut réfléchir avant, c'est complètement inutile de marcher dans un chemin, d'aller dans un sens, si on ne connaît pas le bout, si on n'a pas un but. Ça, c'est une évidence. Mais du coup, refaire la Constitution, d'accord, mais quel est notre pouvoir, nous, pour la refaire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut arrêter de voter, il faut voter blanc à 70%. Il faut faire quoi ? Peu importe, on est dans un piège, là. Peu importe, sur le plan concret, immédiat, on est dans un piège. Je suis désolé, je n'ai pas de solution immédiate. On est dans un piège. Il est parfaitement rodé, il est même de mieux en mieux verrouillé, verrouillé à un niveau juridique qui est de plus en plus inaccessible. Quand les constitutions sont vidées de leur sens au profit de... Enfin, c'était déjà des anti-constitutions au niveau national. Mais quand elles sont verrouillées à un niveau international, quand en Union européenne, elles sont de plus en plus inaccessibles, le verrou est de plus en plus... Diabolique, pour dire diabolique, il faut croire en Dieu, donc Dieu en diable, mais est de plus en plus désespérant. Je n'ai donc pas de solution immédiate, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de solution. Et le fait que la solution ne soit pas pour demain, même pour aujourd'hui, ne dit pas que ce n'est pas une solution. Il ne faudra pas longtemps, si quand vous sortez d'ici, votre action, c'est de prolonger cette éducation populaire où, à la base, nous nous passons le mot, sans avoir besoin des médias, sans avoir besoin des élus, sans avoir besoin des gouvernements. À la base, on se passe le mot. La prochaine fois qu'on se révolte, on fait attention, pour une fois, pour la première fois dans l'histoire des hommes, on fait attention au processus constituant de façon à ce que notre contrat social, ce ne soit pas des professionnels de la politique qui l'écrivent. Et on se passe le mot parce qu'on sait que ça ne marchera que si on est des milliards. Pour qu'on soit des milliards, il faut que vous en parliez en sortant et que vous en discutiez. Au début, vous allez vous faire embarrer, ça va être difficile, vous allez avoir du mal à convaincre les gens. Et puis, vous allez travailler, vous allez dire, « Il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. » Et puis, quand vous allez travailler, j'aurais dû lui répondre ça. Et demain, quand vous allez réessayer, vous allez voir, vous allez devenir de plus en plus performante parce qu'il est solide le raisonnement qui dit qu'il faut que les peuples écrivent eux-mêmes leur constitution. Et si on se passe le mot à travers les frontières, parce que les conférences sont traduites dans plein de langues, on est en train de... Les indignados, les réaldémocraties, les anonymous, les... En fait, tous les mouvements, le Parti pirate, tous ces mouvements qui sont en train de chercher la vraie démocratie sont en train de, à la fois, de s'approprier l'idée du tirage au sort à la place de l'élection et de l'écriture du contrat social, de l'écriture nous-mêmes des règles. Il faut que ça se passe à l'échelle mondiale, effectivement, et puis qu'il y a un moment, et le fait que je puisse pas vous dire à quel moment ça va germer, ça dit pas du tout que ça va pas germer, c'est pas grave, on sait pas le moment où ça va se passer, mais le fait que ce soit désorganisé fait que nous ne sommes pas attrapables, on est pas... On peut pas... On peut pas se débarrasser de nous parce que ça part dans tous les sens de façon anarchique, mais aussi insaisissable. Et vous verrez bien que si on est très nombreux à vouloir cette chose simple, qu'on veut écrire nous-mêmes le contrat social, et bien ça va arriver et ce sera pacifique parce qu'on est très nombreux. Mais pour qu'on soit très nombreux, il faut pas qu'il y ait une ou deux personnes qui en parlent, il faut qu'on en parle tous. C'est-à-dire qu'on arrête de parler de recettes de cuisine ou de conneries de foot ou je sais pas. Il faut qu'on parle des choses importantes, c'est-à-dire qu'on écrive notre contrat social, qu'on arrête de parler des conséquences ou de bêtises sans importance, et qu'on parle vraiment des choses importantes. Si quand vous rentrez chez vous, vos sujets de conversation changent et vous vous mettez à réfléchir à qu'est-ce que je mettrais dans le contrat social pour que je maîtrise enfin les acteurs politiques et que je puisse participer moi-même réellement aux droits auxquels je consens à obéir, si vous vous préoccupez de ça, au lieu de vous préoccuper de vos sujets actuels de conversation, vous allez voir que, et si vous vous préoccupez d'être contagieux, c'est-à-dire de fabriquer des formateurs de formateurs, il faudra pas un an pour qu'on soit des milliards, parce que ça va être exponentiel. Mais c'est une éducation populaire qui dépend de nous. Et ça précède l'action. Et l'action sera puissante parce qu'on aura fait une bonne éducation populaire, enfin, un peu comme un adolescent qui, l'humanité, aurait toujours consenti à obéir depuis des millénaires et elle aurait l'impression, parce que ça a toujours été comme ça, c'est que ça va continuer, un peu comme les cellules d'une chenille, les cellules d'une chenille, depuis leur naissance, elles ont continué à faire de la cellule de chenille et elles se disent, c'est une fatalité, je ferai toujours que de la cellule de chenille. Non, non, non. Elles sont programmées pour un jour se transformer et s'émanciper, devenir des cellules de papillons. Elles ne le savent pas encore, mais tout en même temps, elles vont se mettre à faire des cellules de papillons. J'ai mis cette image-là et je me fais l'idée d'une humanité qui, ce n'est pas grave si on a toujours obéi et si on a toujours été sous l'emprise des plus forts, ce n'est pas le signe que ce sera toujours le cas. Il y a peut-être simplement une conscience des cellules de base que nous sommes qui se passe le mot comme des virus. On parle de gentil virus, là. À mon avis, c'est une solution qui est prometteuse parce que sans ça, tout ce qui est rapport de force, ils ont tout. Ils ont l'argent, ils ont les pouvoirs politiques, ils ont les médias, ils ont la culture, ils ont les entreprises, ils ont l'armée, ils ont la police. Laisse tomber le rapport de force. Il n'y a aucune chance, on va se faire l'aminer. Par contre, on peut coller une maladie au monstre. C'est-à-dire que si on prend conscience, si toutes les cellules du corps social, parce qu'on est l'immense majorité, on prend conscience de ce qui nous réunit, qui est notre impuissance politique, et que ce n'est pas du tout une fatalité. Il suffirait que nous décidions de décrire nous-mêmes notre puissance politique pour que ça change. Eh bien, on se passe le mot et on fait de chaque cellule passive, de chaque cellule endormie du corps social, on les transforme, on se transforme tous en soldats. Et là, on va voir que ça change, mais ça se prépare. Il faut qu'on change de sujet de conversation. Quand on rentre chez nous, il faut qu'on change de sujet de conversation. L'accès à l'information, c'est ça. Je crois qu'en première action, c'est s'informer, informer les autres, et confronter son information. Ne pas avoir peur de discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord. Au contraire, c'est le non-consensus ou la discussion. On ne me dit pas forcément un consensus, mais ça fait forcément d'avoir la démarche de discuter. Et si on arrive à un processus constituant, il faudra qu'on soit arrôdé, à discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Qu'on ait la capacité d'apprendre et de discuter avec des gens pour trouver un argument. C'est très important. On en est privé actuellement. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat politique. Il n'y a pas d'information politique. Saisissez-vous-en et faites-le. C'est pour ça qu'on organise ce cycle de débat parce qu'on veut que les gens rediscutent. Il faut que vous discutiez, vous et vos proches, vos amis. C'est très important. Et au plus haut niveau. Et ça, c'est au quotidien. C'est très facile. Ça demande juste de dire, tous les jours, j'en parle avec une personne. Et essayer, c'est pas facile, vous allez voir. Parce que les gens ne sont pas forcément ouverts. Ça demande une petite gymnastique de se mettre d'abord en confiance avec l'autre. C'est tous les sujets qu'on a avancés. D'abord, avoir confiance dans la relation pour pouvoir aller assez loin dans la discussion. Bonne gymnastique mentale. Je vous y encourage vivement, vivement, vivement. Et puis, continuez à diffuser l'information. Ça, c'est très, très important. Sous-titrage Société Radio-Canada